Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur le sujet, à savoir l'univers des gâchapons. Il y a quoi de neuf dans les parages ? Est-ce qu'il y a de quoi délirer ? Est-ce qu'il y a du sérieux ? Est-ce qu'il y a du ci ? Est-ce qu'il y a du là ? Ben écoute, on va aller directement à l'essentiel. Tu es chaud, je suis chaud et... On y va ! Allez messieurs, demain on va se faire un petit coin gâchapon et il y a des choses plutôt marrantes, je trouve, dans les parages. Par exemple, qui a eu l'idée de ça ? C'est une idée totalement what the fuck, en gros. Le papier bulle, vous connaissez ? On fout ça dans un cadre et on te le fait à mille yens ! Non, 200 yens, j'ai eu peur. Mais même 200 yens, c'est trop cher juste pour éclater trois bulles de merde. Voilà, je trouve ça dingue. On a quoi des espèces de dinosaures ? Ah, ce Godzilla, pardon, squelettes phosphorescents, des centailles articulées, des insectes coccinelles, toutes mignonnes. C'est bien, au moins, ils mettent ça en vitrine, on peut voir ce qu'il y a. Voilà, on peut voir les produits déballés. Plutôt beaux, hein, les petites figurines One Piece. Des petits badges, en veux-tu en voilà, de différentes licences, dont Tokyo Revengers. Morka, il faut les buter. Kirby, il faut lui faire un câlin. Voilà, du premium. Alors, les figurines premium, 200 yens ? Attends, attends, mais je ne comprends pas. C'est 1000 yens ou 200 yens ? Non, je ne sais plus. Non, c'est cher, c'est merde. Je ne comprends plus, moi, les tarots. Non, non, c'est bien ça, c'est 1000 yens, je crois, la merde. Ouais, c'est bien ça. Ah, putain de merde. Ah oui, ils disent, en fait, combien tu peux mettre deux pièces ? Voilà, mets deux pièces de 500 yens, voilà, pour avoir 1000 yens de bulles et que tu éclates. Mais what the fuck ? Genre les donzelles, là. Tu mets une pièce de 500 yens, trois pièces de 100 yens. Ils te disent exactement quoi faire. 600 yens, les Dragon Balls, mais ils ont pété une durite. Ça, c'est délire. Une espèce de grenouille articulée qui tienne sur ta main, je trouve ça mignon. Spy Family, les Miffy, le petit lapin blanc, dans un petit bocal avec une tente, un petit décor. C'est rigolo, c'est mignon. Mais putain, 600 yens, les gars, chappons maintenant. Ça raf. Du côté de One Piece, c'est plutôt cool. Voilà, on vient de les voir. Voilà. Voilà, en mode chibi, tout mignon, tout petit. 500 yens, mais les prix, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur les gâchapons, mais là, c'est chaud. C'est chaud. Putain, bandage, c'est la régale, là. Là, je n'achète plus de gâchapons, moi. Attends, moi, quand je prenais du Dragon Balls, c'était du 200 yens, 300 yens. Ça, c'est trop, trop, trop mignon. Trop mignon. Le dernier jeu, Kirby, sur Switch, que je vous recommande. Au début, je n'étais pas chaud du tout. Puis l'aventure était vraiment cool à faire. Et du coup, on a des petits gâchapons. C'est super mignon. 400 yens, au moins, ce n'est pas cher. Entre guillemets. On a quoi ? Du gnagnon, du mignon, du Harry Potter. Des espèces de petits cadres que tu peux exposer à 300 yens. Acrylique. Sympathique. Même chose avec Batman. Terrible. Oh, putain, c'est terrible. Le Batman, c'est terrible. Ah oui, il y a vraiment tous les Batman. Oh, c'est génial. Ça, j'aime bien. T'en sais quoi ? Spider-Man, de ce côté-là. Excellent. Avec du Miley's Morales dans les parages. Terrible. On a quoi encore ? Du Disney, du Toy Story, du Coco, du Tokyo Revengers en mode mignon. Alors là, on peut voir du coup. Ah, Kimetsu no Yaiba en mode macaron. C'est trop puissant. Ah, regardez les mini posters. L'impression n'est pas fofolle. Un poil dégueulasse. Trop contrasté. Trop sombre. Trop. Trop. Oh, les chats dans des soupes. C'est le Japon, il ne faut pas chercher à comprendre. Ah oui, les goodies Dragon Ball 400 Yen, au moins ça. Ça, je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent les avoir. Mais les prix, c'est dingue. C'est dingue. Si tu te fais les sets et tout, tu t'arraches la culotte. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a encore ? Du Spider-Man, on l'a vu. Les sortes de tablettes de chocolat. Du beurre. Du camembert. Du fromage. Fromage fondu à mettre dans les hamburgers. Mais c'est vraiment du fromage. Non, non, c'est juste des pins de beurre. Enfin, des pins, pardon, des portes-clés. Tu mets ça avec tes clés, le beurre. Même chose du coup avec les paquets de friandises en tout genre. Un truc à la con. Putain, il faut vraiment y penser. Le pain. Si, 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 ce pain. Putain, du pain qui déprime. Je suis un pain qui déprime. Bordel de verre. C'est trop bien. Même chose de ce côté-là. Le pain au fromage. Voilà. Le petit pain de mie. Alors, on continue. Beaucoup, beaucoup centré sur les enfants, là, par contre. Miffy. On a Snoopy. Ouais. Pas mal de trucs centrés sur les enfants. C'est trop mignon, ça. Du Disney, 500 yens. Super chou. Dauphins, requins, Mickey et compagnie. D'accord. Les animaux qui dépriment encore. Putain de merde, on déprime. Voilà, 300 yens. Ça, c'est un prix normal. Tommy Jerry. Plus que là et compagnie. Des héroïnes dans des gâteaux. Des idols. Alors là, on est vraiment dans le coin des insectes. Insectes de l'espace. Animaux de l'espace. Des hamsters. Des hérissons. Qui tiennent sur ton doigt ou sur des mini branches. Des fourmis qui t'attaquent. De 12 centimètres. Putain de merde. C'est ouf. Des requins. Requins pas contents. Mantes religieuses. Des chiens qui font coucou. Des chats qui font coucou. Putain, mais ils aiment bien les personnages qui dépriment ou quoi ? C'est trop bien. C'est trop bien. En fait, j'aime bien regarder, mais franchement, avoir ça à la maison, c'est chaud quand même. Les Sailor Moon, c'est terrible. Super mignon. En plus, ça tient ton câble de téléphone. Je suis mignon. Voilà. Les vêtements de publicula. Même chose de ce côté-là. On a du Hello Kitty. En mode dépression également. Il faut les aider. On a des glaces. Trop mignon. Trop chou. Miffy. Ok. Fais voir un peu. Hop là, de ce côté. Molka. Il faut tout brûler. Des petits décors. Alors ça, je recommande à chaque fois les petits décors comme ça. Si vous voulez faire une petite ambiance à la maison avec vos figurines, si c'est proportionné, c'est le top. C'est pas trop cher. Voilà. Des bagues d'Olaimon. Des bagues gâteaux, fraises et compagnie. Avec une boîte en fraises. Des sacs pour les courses. Alors ça, c'est plus pour la collection. Parce que si vous l'utilisez, vraiment de la merde. En termes de qualité, c'est de la merde. Attends, je vais voir de ce côté. Comme ça, on remonte tout doucement. Du Hunter Hunter. En badge. En Pils. Du Maliro. Du Tokyo Revengers. Ah, ils ont les acryliques Dragon Ball à 300 Yen. Et la qualité n'est pas trop... Enfin, elle est passable. Elle est correcte. Elle est correcte. Hop là, de ce côté-là. On va regarder encore. Ouh, les posters Marvel. C'est pas mal, ça. Les films Marvel. Du Thor, du Iron Man et tout. Encore des bestioles qui dépriment. Mais non, c'est les démons et les machins. Les créatures légendaires qui dépriment. On déprime tous. C'est dingue, mais pourquoi ils font ça ? Mais lui, il fait vraiment la gueule. C'est ouf. Du Gundam, du Gundam. Gundam. Ça va, Marty ? T'as fait caca ? Un petit peu. Toy Story. Mini figurine. Ok. Amtaro. Et là, on est sur... Oh là, putain, les gyozas. Les gyozas. Avec des fausses baguettes. De la bouffe. Avec le plateau. Les chocolats, les glaces. Non, c'est les glaces, ça. C'est les glaces. C'est bon, ça, putain. C'est venu au Japon, mangez-donc. Les pinots. Les gens pinots blancs. Les Frosties. Avec le conflux à côté. Tu vois, regarde. Mais what the fuck. Le thé. Les Monty, compagnie. Wouah. Attends. Qu'est-ce que c'est ? Des bagues en forme de viande. Hein ? Pour t'apprendre à tenir la bouffe. Enfin, les baguettes. Mais attends, mais c'est quoi, c'est connu ? Je trouve ça hyper glauque. Je sais pas ce que vous en trouvez. Mais c'est une glauque de ouf. Un extraterrestre en bague qui déprime ou qui fait... Putain, mais ils aiment bien les persos qui dépriment en ce moment. C'est dingue. Ah, ça va me rendre fou. Bref, je crois qu'on a fait le tour, mais ça m'a tué de rire. What the fuck. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, là, je pars. Je pars. L'univers des gars chapons, c'est toujours un truc assez particulier. Vous venez le voir avec moi. On peut partir d'un truc sérieux, sympathique, mignon. Des trucs qu'on peut voir même chez nous, tout simplement. À des objets totalement what the fuck. Des personnages qui dépriment, de la bouffe, des gays... Je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Diapan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao !